Vous êtes une grande chercheuse, en tout cas sur les interactions entre les politiques linguistiques et culturelles européennes et les communautés arabes au Levant. Vous êtes responsable de projet de recherche Crossroads, coordinatrice du programme de recherche MISMO sur les missions et sociétés chrétiennes au Moyen-Orient depuis la fin du XIXe siècle. Et puis, au co-éditrice également de la série Languages and Culture in History. Vous nous venez des Pays-Bas, où ça s'agit un peu en ce moment aussi. Voilà, donc soyez vraiment la bienvenue dans cette terre paisible qu'est Paris. Un peu plus paisible. Voilà, et puis je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup pour intervenir sur ce que les Français savaient des Arabes. Oui, justement, je suis très heureuse d'être au Collège des Bernardins, où j'étais moi aussi venue travailler quand j'étais doctorante. Je suis d'origine française, très européenne, mais batave d'adoption, parce que je suis très heureuse que Vincent ait mentionné Israël de Han, sur lequel je suis en train de faire un documentaire. La Terre Sainte, en 1921, c'est une terre qui est connectée avec des mouvements transnationaux. Et quand on pose la question, que savaient les Français, à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre en 20 minutes, bien sûr, je vais juste vous donner un panorama en essayant de compléter ce qui a été fait dans le superbe Terre Sainte magazine pour les 100 ans, sans répéter. Je vais aussi commencer par une anecdote qui n'est pas directement liée à Israël de Han, mais la plupart des Français passaient par la Porte Neuve. Et quand j'étais doctorante, avec Nadine Picodoux et puis après Bernard Héberger, je suis passée très régulièrement devant le Collège des Frères chrétiennes. Et j'ai plus tard transformé une idée de postdoctorat en autre doctorat, puisque je suis partie aux Pays-Bas pour des raisons personnelles. Et j'ai trouvé, comme le dit si bien versant dans ses recherches, des archives moisies, abîmées, qui faisaient émerger une image de la langue française en 1920 en Terre Sainte. Et au départ, ça m'a fascinée, je me suis dit que j'allais écrire un article. Et puis, j'ai en fait commencé une nouvelle aventure. Et le livre va sortir dans quelques mois. Je l'ai fait en anglais parce que maintenant, ça fait 15 ans que je suis aux Pays-Bas. French in the Holy Land. Le français en Terre Sainte, en fait, sans ces archives, il est très difficile d'accéder à ce qu'avait un pouvoir. Et je crois qu'il faut utiliser ce concept de la diplomatie culturelle. C'est un concept très difficile et en 20 minutes qui est, pardon, parfois les mots me viennent en anglais. En français, on dit mal compris parce que le pouvoir de la langue et de la culture française en Terre Sainte, c'est comme une mise en abîme, en fait. Dans la question « Que savaient les Français sur les Arabes ? », il y a déjà dix questions. De quels Arabes parle-t-on ? Des musulmans ? Comme beaucoup dans la presse de l'époque l'impliquent. Ou parle-t-on aussi, et surtout peut-être, des Arabes chrétiens ? Alors, en dix-sept minutes, je vais vous emmener à la Porte-Neuve. C'est là qu'on va commencer ce voyage. Et on va le terminer aussi à la Porte-Neuve. La Porte-Neuve, c'est la custodie. C'est par là que passent tous les grands groupes de pèlerins français qui logent à l'époque, par exemple avec les ascensionnistes et plus tard à Notre-Dame de France. Mais la custodie, on va voir des cartes, a une surface très importante dans la vieille ville. La Porte-Neuve est ouverte en 1989-1800. Mais quand on passe par la Porte-Neuve, on est salué par des enfants qui parlent en français très châtiés. Et c'est ce que vous voyez sur l'écran, c'est le drapeau français. Déjà en 1921, il y a une bataille des drapeaux. Le drapeau français flotte un petit peu plus haut que les autres en 1921. Encore, pas pour longtemps. Pourquoi ? Parce que le Collège des Frères se situe un peu en hauteur. Ceux qui connaissent ou qui viennent de Jérusalem, parmi vous, le savent très bien. Le Russian compound est un petit peu plus loin. Il n'y a pas encore de drapeau britannique qui s'élève un tout petit peu plus haut que le drapeau français à l'époque. Est-ce que ça compte ? Oui, pour l'opinion publique française. Parce que les pèlerins, et on a énormément de sources là-dessus, c'est ce qu'ils racontent quand ils rentrent en France. Qu'est-ce que les Français savaient des Arabes à l'époque ? Et qu'est-ce qu'ils savent aujourd'hui ? La question est très liée. Parce qu'ils savent aussi qu'il y a des Arabes chrétiens. Ils le savent d'autant plus qu'il y a toute une ramification d'aide à certaines populations chrétiennes. Vous voyez ici une famille avec un prêtre melkite, donc grec catholique. La photo a été prise en 1919. Et les enfants melkites sont formés par les pères blancs avec la langue française au cœur de leur curriculum. Est-ce que ça compte ? Oui. Vincent a parlé de Nabi Moussa, de Sainte-Anne, l'église Sainte-Anne. Et sur le chemin de Nabi Moussa, donc la porte des lions. Et les Français voient qu'il y a une sorte d'espace extraterritorialisé qui appartient à la France. Et c'est comme ça qu'ils le décrivent. Où ils peuvent se réfugier, par exemple, en 1922, on a de superbes archives, ou 21, quand ils voient que l'ambiance dans la vieille ville tourne un peu mal lors, par exemple, de Nabi Moussa. Est-ce que les Français, pour finir un espèce de petit panorama, connaissent ce qui se passe au niveau des Arabes dans leur identité pré-nationale ? Certains, oui. Certains diplomates qui ont des profils très différents en ont tout à fait conscience. Des pèlerins aussi. D'autres ne voient que ce qu'ils sont venus chercher. Des paysages bibliques. En ignorant qui sont les pierres vivantes. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce prospectus sur lequel j'ai travaillé. C'est une association dont la plupart des étudiants, élèves des frères des écoles chrétiennes, des sœurs de Saint-Joseph, dont je vous reparlerai, sont francophones. Ça compte parce que quand on se promène dans la vieille ville à Jérusalem en 1921, beaucoup de pèlerins, de touristes, quelle que soit leur nationalité, sont salués en français. Le français, c'est aussi la langue du tourisme. Pas seulement. L'italien est une langue extrêmement importante à l'époque, qui est en grande perte de vitesse, malgré une politique ciblée d'apprentissage. Alors, pourquoi je vous mets ça pas du tout pour de l'autopromotion ? Pour vous montrer qu'en fait, la question « Que savaient les Français ? » ne peut être répondue correctement quand on a une approche comparative et connectée. Il n'y a aucun intérêt à poser la question d'un point de vue nombriliste pour un historien. Que savaient les Français par rapport aux autres ? Que savaient les Français sur les autres ? Jérusalem est une ville extrêmement petite et provinciale en 1921. Dès que le custode sort, dès qu'il y a, en 1921, mais aujourd'hui aussi, dès qu'il y a des fouilles archéologiques, huit personnes sont systématiquement au courant et commentent. Il est sorti à telle heure, il a vu ça, tel consul est venu dans telle communauté. Donc, l'idée de connexion à toutes les époques, elle est fondamentale. Sinon, on ne comprend pas ce dont vous avez peut-être entendu parler et qui, là, va marquer l'opinion publique française. Maurice Barrès, 1923, enquête au pays du Levant. Donc, je vous ai mis ça parce que l'idée de « histoire connectée » veut dire qu'on va poser la question avec la dimension comparative, mais pas seulement européenne. Donc, bien sûr qu'il faut parler des Italiens, des Allemands, des Autrichiens, très important au niveau du catholicisme à l'époque. Aujourd'hui, encore avec l'hospice autrichien très stratégique. Mais, du point de vue arabe aussi, que pensent les Arabes, chrétiens et musulmans, des Français ? Comment les abordent-ils ? Avec quel agenda ? Est-ce que la France est au courant ? Bien sûr, aujourd'hui aussi. Il ne peut y avoir de politique culturelle et linguistique que lorsqu'elle est connectée d'un point de vue, pas seulement émission, réception. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les Arabes sont des populations actives, avec des relations complexes par rapport à la France. Il y a des relations amicales, amoureuses, historiques et conflictuelles. Et que savaient les Français des Arabes ? Est-ce que ça veut dire qu'on se pose la question que, par rapport à la Palestine mandataire, donc, non ? Pourquoi ? Parce que les Arabes vivent ailleurs. Les Français les connaissent bien. Les Français ont un empire colonial en 1921. Et donc, cette carte-là, qui est la carte, une des premières cartes du mandat britannique, c'est une carte qui va beaucoup marquer l'opinion publique française. Il y a une idée de vol de Terre Sainte. Ça dépend, évidemment, de quelle France on parle. Je suis en train d'écrire un article sur Albert Antebi, pour un historien palestinien, un hommage, Salim Tamari, avec qui Vincent travaille beaucoup. En fait, les Français le consulent, mais pas seulement. Il y a plusieurs groupes autour de la diplomatie française qui ont tout à fait conscience qu'on est à ce point de bascule dont Vincent parle. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'Alliance israélite universelle de nom, qui est rue La Bruyère. L'Alliance israélite universelle, ça n'est pas la France catholique. Et pourtant, c'est la France du français, pas de Terre Sainte, mais de Terre promise. Il y a des agendas complexes. La France essaye d'être présente partout. Et vous allez me dire, mais pourquoi parlez-vous de ça, alors qu'on est en train de parler des Arabes ? Oui, mais il y a des Juifs arabes. Qui ne sont pas du tout les Juifs immigrés d'Europe centrale, qui sont francophones. Première école de l'Alliance israélite universelle. Les enseignants sont les enseignants que vous trouvez près de la Porte Neuve et qui croisent les pèlerins catholiques français. Ce sont des Juifs français qui ont enseigné au Maroc, en Algérie française, en Tunisie. Et donc, tout ceci crée une sorte de sphère francophone à échelle variable à Jérusalem. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que savaient les Français par rapport avec quels moyens la presse ? Si on fait une histoire comparative, on se rend compte que finalement, 1921, c'est un moment de bascule. Le français, langue de la poste, langue de la diplomatie, etc. est en train de perdre énormément de terrain et va perdre complètement la bataille de l'écrit dès les années 1920. Pourquoi ? Parce qu'il y a une presse en langue hébraïque qui va se développer, surtout une presse en langue arabe. Et 1921, c'est donc trois langues officielles. Arabe, hébreu, anglais. La bataille linguistique est perdue. Et pourtant, elle n'est plus langue officielle, elle n'est même plus langue semi-officielle. Et on va voir que la bataille éducative, qui est la porte d'entrée dans la Jérusalem que les Français voient en 1921. Pourquoi ? Je vous ai mis une citation de Robert Dequet, c'est le seul texte écrit. C'est sur la bataille des établissements religieux et scolaires que les Français vont essayer de se battre pour garder une entrée privilégiée sur la scène hérosolimitaine. Pourquoi ça ? Parce que, contrairement à ce qui a longtemps été écrit, les consuls et toutes les communautés religieuses, nous parlons de milliers de personnes dans cette vieille ville. C'est très difficile, en 20 minutes, de vous parler de ce que les Français savaient sur les Arabes à Jérusalem. Alors, il y avait énormément de religieux, bien sûr pas que français. Beaucoup de religieux qui n'étaient pas de nationalité française étaient aussi francophones à l'époque. Donc, ces établissements qui forment, avant 1921, une majorité d'Arabes, après les années 1920, ça ne doit plus être la majorité. Mais, la réputation de ces établissements est importante. Vous voyez ici, en 1931, le consul reçu. Ça, c'est parmi les premières photos que j'ai trouvées. Moisy, nous avons fait une mission avec Archivistes sans frontières. Ils ont été entièrement préservés. Les curriculums, etc. Ce que les Français savent, c'est que les Français continuent à former beaucoup d'Arabes. Qui dit formation intellectuelle, culturelle, dit donc pouvoir sur une population. Et influence. Influence, il faut lancer le mot, d'un projet proto-national. Oui, bien sûr. Les diplomates sont au courant, les religieux aussi, les pèlerins aussi, puisqu'ils en discutent régulièrement et que nous avons les mémoires. La Jérusalem de 1900, des années 1920, ça, c'est une carte de 1929 du guide de Dresser. Marie-Armel vous a présenté dans le magazine un guide de 1907. Ce sont essentiellement encore une projection de lieux bibliques. Mais on voit apparaître dans les cartes les pierres vivantes que sont ces établissements, où évoluent donc ces Arabes. Je n'ai pas le temps, mais que veut dire le mot arabe à l'époque pour la France ? On passe d'une notion plus complexe, où on met dans cette enveloppe chrétien et musulman, à progressivement, parce qu'il y a toute une approche de ce projet proto-national, où finalement le mot arabe va devenir synonyme de mot musulman. La Palestine de l'époque, c'est une terre où il y a énormément de chrétiens arabes qui vont être laissés pour compte par le mandat britannique, au niveau juridique, au niveau d'un projet proto-national. Les Britanniques arrivent, et les premières critiques que les Français ont envers le projet britannique qui mentionnent ces Arabes, qui sont discutés dans différents journaux français de l'époque, c'est un projet idéologique. Vous êtes de religion juive, donc vous parlez hébreu. C'est comme ça qu'ils apparaissent dans le recensement britannique. Or, beaucoup d'entre eux, au début des années 1920, maîtrisent beaucoup mieux le yiddish et le ladino que la langue hébraïque. Pour les Britanniques, Arabes, c'est essentiellement musulmans. Et donc, au début des années 1920, les Français critiquent pour leur grande majorité ce projet, aussi parce qu'ils s'y opposent d'un point de vue d'une puissance coloniale envers une autre puissance coloniale, bien entendu. Ce que nous voyons aussi, c'est que c'est les établissements scolaires qui vont assurer la pérennité des liens entre Français et Arabes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, j'ai aussi beaucoup partagé de moments avec frère Sergueï. La custodie est une mine d'or et le projet de digitalisation de Marie-Armel est fondamental. Sans ça, les historiens ne peuvent pas faire émerger une image nuancée, complexe et extrêmement riche, bien entendu, de cette terre saine des années 1920. La notion de culture, c'est celle qui est probablement la plus intéressante pour un auditoire comme vous parce que c'est celle qui pénètre le plus profondément dans les esprits, dans les cœurs des différentes populations de l'époque. La custodie, c'est la musique. Maria Cara en a parlé. La musique, c'est celle qui revient dans les oreilles et dans les cœurs des gens. Les fanfares, la fanfare Melkite de Sainte-Anne, des Melkites. Mais aussi tout le programme musical de la custodie de l'époque. Les écoles, c'est donc que les Français sont au courant qu'il y a un projet de longue durée. La terre sainte, c'est une terre sur laquelle les Français pensent être, peu importe la véracité des faits. Quand on fait une analyse des mentalités, ce qui compte, c'est ce que les acteurs de l'époque pensent et comment ils se projettent. Les Français ont toujours été en terre sainte. C'est ce que beaucoup pensent à l'époque. Et donc, ils vont y rester. Les Britanniques seront de passage. Ce sera une occupation éphémère. C'est ce que disent beaucoup de religieux qui travaillent avec les Français, pour les Français ou qui sont Français. Les établissements, c'est un projet qui va au-delà d'un curriculum et d'un apprentissage des langues, bien entendu. L'impact d'une éducation à la française pour les filles, dont on a rarement parlé, ou allemand. En ce moment, j'ai créé un article sur l'école Schmitt de la Porte de Damas. C'est une différence énorme. Comment transmettre des valeurs allemandes par la langue anglaise ? C'est ce qu'ils faisaient. Ici, vous avez les sœurs de Chon, dont le but au départ, et officiellement, est de convertir les juifs au catholicisme. Dans les faits, les sœurs ont très vite compris que c'est impossible. Donc, elles ont un autre projet. Et je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais vous avez ici la nièce de Haj Amin al-Husseini. Vous avez donc des petites filles, juives musulmanes, catholiques orientales et catholiques latines, qui prennent des pauses qui ne sont pas trop vues ailleurs à l'époque, et certainement pas dans des écoles arabes. Et l'impact que savaient les Français, les Français savaient qu'ils soutenaient des orphelins. L'œuvre d'Orient est un exemple, il y en aurait tant d'autres. Vous voyez ici l'arc de triomphe. Vous ne voyez pas la Vierge Marie. On peut faire toute une étude sur la photographie dans la collection que dirige Vincent. Nous venons de soumettre un livre qui est apparu sur la photographie. Imaginez, enfin je ne sais pas comment dire en français, imagine and imagining Palestine. Alors, imaginez, bon. Alors ça, c'est aussi des archives de la custodie. Que savaient les Français ? Mais comment les Français accédaient à cette connexance ? Quels Français parlaient quelles langues pour communiquer avec quels arabes ? C'est l'histoire aussi, des manuels, de l'imprimerie de la custodie. Les premières méthodes d'apprentissage de l'arabe. On peut écrire tout un pan de la recherche sur quel type de phrases sont apprises et qu'est-ce que ça traduit sur le rapport des Français aux arabes. Nous sommes en 1989. Les premiers ouvrages d'apprentissage de l'arabe viennent de l'imprimerie de la custodie. Il n'y a à ce jour aucun catalogue de l'ensemble des méthodes françaises et anglaises, puisque je les connais bien, sur l'apprentissage de l'arabe. C'est anormal. Ce n'est pas normal. La langue est la porte d'entrée dans la connaissance d'une population. C'est normal parce qu'il y a tout un projet idéologique et politique derrière de non-connaissance des outils que nous avions pour connaître l'autre. Donc c'est extraordinaire. Oui. Et donc, je conclue. J'étais presque à la fin. 1921, 2021, il faut quand même le dire. 1947, 48 et 67. 47, 48, c'est le cataclysme à plusieurs niveaux pour plusieurs populations. Je parle aujourd'hui des arabes. C'est donc la Nakba, la catastrophe. La France réagit. Les Français sont au courant. Mais les Français sont traumatisés aussi par rapport à ce qui s'est passé en France. Et donc, vous avez ici, c'est ce que les franciscains voient aussi de leur fenêtre en 47, 48. C'est le no man's land. C'est pris en haut des terrasses du collège des frères des écoles chrétiennes, qui est à quelques mètres de la custodie. C'est le no man's land entre les forces armées israéliennes et jordaniennes. Est-ce que les liens s'arrêtent brutalement ? Non. Les liens sont trop anciens pour s'arrêter. Et donc, vous allez avoir toute une série à partir de 48 de liens entre la France et les arabes. Le voyage du pape en 1964. Mais moi, je voudrais terminer en demi-minute sur cette rédaction. En arabe, il est écrit « L'amour de la patrie ». Elle date de 1922, au début de notre période. C'est un élève de la classe de quatrième des frères des écoles chrétiennes qu'il a écrit. Le frère qu'il a donné est un frère alsacien. Nous sommes donc dans la configuration dont on a parlé au début. La cour de l'école, et vous voyez donc le bâtiment de la custodie derrière, c'est 1968. Ça résume le rapport des Français au nationalisme arabe, qui va donc devenir progressivement le nationalisme palestinien. Je serai contente de répondre à vos questions ensuite. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci.